Musique Bon les gars bienvenue chez le cacaillé aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 Donc tout ce qui est partie moteur Voilà on va faire un démontage par à part on va vous expliquer un petit peu ce qu'on sait C'est parti donc d'abord on va enlever le tendeur pour faire les choses correctement Donc je desserre juste pour avoir du mou et après on desserre celle du centre pour enlever le ressort Ça vous évite de riter vos arbres à cannes qui s'abîment au démontage Voilà donc on a aucune idée de l'entretien qui a été fait sur ce moteur On voit que les joints sont pas si mauvais que ça donc on a aucune idée pour l'instant On va le découvrir avec vous, ok donc on va pouvoir déposer nos paliers Voilà donc dans le cadre d'une dépose complète moteur on s'embêtera pas à caler la distrie Puisque de toute façon on va changer le vilebrequin On ouvre cet orifice ici donc on a un trait, un T souvent Donc en fait il faut le mettre en face du repère côté carter Et ici on améliorera vous voyez ici les poinceaux avec le joint, le plan pardon de la culasse Et en fait ça nous fera notre calage distrie Donc là comme je vous dis voilà, vu qu'on dépose le moteur entier on n'a pas besoin de s'embêter à la caler Et voilà Donc voilà, là on voit bien que notre chaîne elle est bien détendue Elle va être libre Ok, c'est bon On verra aussi qu'il y a un ordre de serrage, un coup de serrage Quand on verra en remontage, bien sûr Voilà, là on est bon On peut enlever tranquillement nos paliers C'est celle là qu'on va découvrir On va essayer, on va regarder un petit peu l'état Voilà donc ils sont vraiment nickel Aucune trace d'usure, ils sont vraiment super propres Donc ça c'est plutôt un bon point Pareil, à ce niveau là on est vraiment très propre Voilà, on n'a pas de trace qui peut se déterminer à l'ongle Bon visuellement on en a toujours Mais tant qu'on n'en a pas à l'ongle, c'est bon signe Ok On range correctement ces pièces Ensuite, lui il va tenir gentiment avec Ok On ferme le circlips Là on voit il est un petit peu plus marqué celui-là Voilà ici mais c'est Voilà on ne le sent pas à l'ongle Non non c'est correct Ça reste correct On récupère le circlips qui est resté sur l'autre Attention parce que ça souvent on ne fait pas attention Et quand on dépose l'arbre à cam ça tombe Ça tombe dans le bas moteur Et alors là pour le récupérer c'est quelque chose Pour la victoire Ok Alors il y en a qui vient mieux que l'autre De toute façon après au remontage on ne peut pas se tromper Sur les moteurs Yamaha on a trois soupapes Trois soupapes d'admission et puis deux d'échappement Donc on ne peut pas se tromper de toute façon au remontage Et puis de toute façon les diamètres des roulements ne sont pas les mêmes Déposez toujours Qui était bien mis aussi lui avec de la pâte On verra qu'au remontage on fera un jeu au soupape aussi Pour bien faire tout proprement On verra qu'on a des pastilles en dessous On varie en fonction des épaisseurs Avec des cales comme ceci Avec différentes épaisseurs Donc là c'est quand vous ouvrez les bois Après les différentes tailles de pastilles Donc voilà ça on les met On les met sous les cubes buteurs Et puis ça permet de régler notre jeu au soupape Voilà on verra tout ça au remontage Donc voilà on va déposer d'abord les raccords Avant de sortir les culasses Puis sinon ça ne sortira pas Donc ici c'est du 12 Ça c'est tous les raccords d'huile Qui communiquent entre les carters Je vais pré-desserrer les vis Pour ne pas galérer pendant la vidéo Evidemment que ce n'est pas serré comme ça On a nos raccords d'huile Qui sont sortis Donc ensuite on va desserrer Nos vis sur le côté ici Donc voilà c'est 2 de 10 On pourra le faire avec les plates Ça devrait venir gentiment Ouais c'est bon Après il est dans la main C'est bon Donc le joint de culasse Il se décompresse Ok Ensuite on a 2 vis de 14 à l'intérieur Et 2 à l'extérieur Voilà Donc on va les dévisser Ça on va pouvoir sortir le bloc culasse Pareil hein Près desserré Pour faire gagner un peu de temps Ok Tout est bien graissé Donc franchement A mon avis Ça fait pas beaucoup de temps qu'il a été fait On va voir On va le découvrir en gros Il faut oublier la rondelle au fond Soit on l'a maintenant Soit on la sort après On va la sortir après je pense Ce sera plus simple Voilà Donc là normalement Il n'y a plus rien qui gêne Notre culasse va sortir toute seule Et ça vient gentiment Petit colliment très bien Ok C'est les guides Qui bloquent avec le joint On va essayer de laisser le joint dessus Voilà Bon moi c'est relativement propre Et même le piston Pas si vieux que ça quand même Ce qu'on voit ici Ça s'enlève quasiment à la main Bon ça a tourné Mais pas tant que ça Ça nous rassure un petit peu On est sur la piste en combien là ? Dernes d'heures je dirais Après tout dépend encore une fois L'utilisation qu'il a eu Mais on doit être sur du Une grosse vingtaine Oh une petite vingtaine quand même Ok Il n'y a pas de calamine Voilà ça part tout de suite Il n'y a pas de calamine vraiment encrassée Il n'est pas hyper noir Le cylindre a l'air super propre On va regarder avec un petit coup de lumière Ouais voilà Il est relativement propre quand même Le cylindre Pas de grosse rayure Bon après on va le sortir On va regarder en plus en détail Mais à première vue Première vue c'est rassurant En tout cas On voit encore quelques traces De déglaçage De réalisage De cylindre C'est pas mal Et pour le piston Bon il a les traces d'usure Après voilà aussi Ça c'est pas forcément Là on a une grosse griffure Il a un petit peu chauffé lui Quand même Il est bleauté Il est bleauté C'est pas terrible Il y a le démarreur en fait Il bloque C'est pour ça qu'on n'y arrive pas On va enlever le démarreur On va regarder tout ça Tu contrôles toujours l'usure Du vilebrequin De haut en bas Et pas de long à large C'est ça ? Latéralement il y a toujours un jeu Latéralement sur un vilebrequin Je ne sais pas qu'il en est dehors Ouais c'est ça Ou très très peu dans ce cas là Alors pareil On fait attention Que le certif ne tombe pas Dans le bloc Putain il a coupé Voilà Ah bah dis donc Il y en a dans l'autre C'est qui nous a rentré la rallonge Ah là on a un bel axe là Ah ouais bel axe Donc bon bah là On part sur une hypothèse Que le vileau Il a chauffé forcément Vu la couleur Donc bah manque d'huile Ou alors mauvaise lubrication En tout cas Lubrification pardon Voilà notre belle roue de démarreur Voilà On va déposer le démarreur Pour pas qu'il nous embête Donc voilà notre démarreur Il va venir en tirant dessus Un petit peu Voilà Un petit coup de nettoyage Donc suite à notre découverte Du vileau Qui est bleu On ouvrira les On va ouvrir les deux On va ouvrir les deux carters ici Voilà Et puis Puis on va le changer Et on va commencer à ouvrir Tout ce qui est embrayage Pour déposer Pour préparer la dépose du vileau On dépose le carter C'est que du 8 autour Donc voilà Je n'ai jamais se fier Au dessus du piston Qui là nous paraissait propre Et puis finalement Après dépose On voit que le piston Les juges sont quand même Pas si propres que ça Donc voilà Pareil l'embrayage Est complètement mort Sur celui-ci Donc ça c'est sûr qu'on change Voilà Donc ça ce que je vous conseille C'est de laisser Bêtement les vis Dans le remplacement Parce qu'on voit Que bon bah Il y en a plus d'une Qui sont plus longues Donc voilà On met ça à plat Voilà Donc on essaye de ranger au maximum Tout ce qui va ensemble Voilà De toute façon Ces poubelles On le change A chaque fois qu'il y a Un démontage de carter C'est mieux Voilà On va démonter ensuite Tous les ressorts De l'embrayage Bon à première vue On ne voit pas Qu'il est abîmi Voilà donc là Après avoir dévissé Tous les ressorts d'embrayage On va pouvoir sortir la cloche Voilà Enfin la cloche Le plateau Pardon Voilà Et étonnamment L'embrayage Il est pas si En mauvais état que ça On va regarder après la suite Au premier Il ne va rien dire Le plateau Ne tienne Non Les disques sont bons Voilà donc là Le cache du filtre à huile Donc qu'on a vidangé Au préalable Pour pas vous embêter Plus que ça Et voilà Donc la pompe à eau Qu'on a retiré d'ici Voilà Donc voilà Le joint qu'on changera Donc le kit de réfection Qu'on prendra Le spi Qu'on verra juste derrière Une fois qu'on aura enlevé le carter Spi Donc joint torique Ici Et normalement le roulement Voilà A voir encore une fois l'état Mais plus on change Mieux c'est de toute façon Voilà donc là il va venir gentiment Le joint c'est pas un souci On en a plein Voilà donc on voit de ce côté La pompe à eau en fait Si on veut filmer sur le carter Pour que je vous explique un petit peu Voilà donc là on voit On voit l'axe de pompe à eau On voit le roulement Et en fait Entre les deux Donc vous avez un spi côté huile Et un spi côté eau Et ce tuyau en fait Ça sert à ce que l'eau Quand il y a une fuite d'eau Ou une fuite d'huile Ça soit l'un ou l'autre Qui finissent par terre Et non pas que les deux se mélangent Pour éviter de faire de la mayonnaise Donc voilà On a une séparation C'est assez intéressant Je vous montrerai Quand on rentre en kit de réfection De la pompe à eau Ici On s'est aperçu On s'est aperçu qu'on avait Deux disques en moins Côté embrayage Au démontage Par rapport au kit neuf Donc ça sera éclaircir Si c'était réellement le souci Et puis on va enlever tout ça gentiment Pour vider le carter Et puis Petit update les gars C'est moi dans le futur Là c'est une vidéo Que vous verrez prochainement Donc c'est le remontage du moteur On avait dit que le vélo Était donc bleuï Et que c'était des traces de chauffe Et en fait non Enfin oui et non Ça peut être des traces de chauffe Dans certains cas Mais pas le nôtre Donc le nôtre en fait C'était juste Des traces Effectivement de chauffe Mais de chauffe Due à un emmanchement en force Pour mettre la bielle Si vous voulez en fait Je vais vous montrer sur l'autre Par exemple Mais voilà Donc c'est des traces de chauffe Pour mettre l'axe Ici De la bielle Donc c'est emmanché à chauffe Voilà Et non une surchauffe moteur Voilà Donc ça Le pot en arrive Donc parallèlement A la démonte du moteur On a commencé à monter Donc le train avant Donc c'est un TC Racing Voilà On a commencé à monter une jante Voilà Donc on est sur des Rotules renforcées Réglables Ici Voilà On peut régler Qu'est-ce que je veux dire d'autre Donc voilà Tour monter les axes Bien proprement La graisse On fera On fera un petit coup de graissage Sur les graisseurs Et voilà Donc pour l'instant C'est juste Juste une mise en place Du train Pour voir un petit peu Ce que ça donne Et pour pouvoir déplacer Le quad prochainement Voilà Donc toujours dans l'état initial Pas d'avancement Parti cycle Voilà Donc on en arrive ici Voilà On fera démontage Du carter Du côté embrayage Donc dépose de la cloche D'embrayage Voilà Donc là on est déjà A la phase de remontage Rien n'est serré Encore une fois Tout est juste en place Pour vérifier que c'est déjà Les bonnes pièces Et puis Donc remontage A suivre Dans la partie 2 Donc des embrayages Donc qui ont été changés Ici Les ressorts avec Un petit carter sympa On finalisera Le montage Du train Tc Racing Voilà Donc pour l'instant C'est ici Voilà Donc on en est ici Suite au prochain épisode Dans la vidéo 2 Et puis On se dit A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz